Un petit deux-pièces à l'est de Paris. Caroline rentre chez elle après une dure journée de travail en présentiel. Dès son arrivée chez elle, la jeune femme ressent quelque chose d'inhabituel. Ce soir, Caroline est seule à la maison, comme tous les autres soirs d'ailleurs. Mais aujourd'hui, elle est bien décidée à passer un moment privilégié avec elle-même, où la détente et le couconning seront de mise. Tout en se préparant des coquillettes qu'elle affectionne tant, la jeune femme s'adonne à un petit rituel. Passer en revue les profils d'une application de rencontre cis qu'elle utilise régulièrement. Non, tu m'as une photo d'enfant au secours. J'ai raison d'être. C'est comme si j'avais entendu la voix près de moi, comme si une personne était chez moi dans la pièce, comme quand il y a une personne chez moi dans la pièce. Ce qui arrive rarement actuellement. Devoir mettre ta vie de côté pour lui. Véronica, il faut que tu te concentres sur toi-même pour changer. Je te demande une seule chose. Être un simple. Caroline se demande si elle a rêvé. Ce riolet dont elle est friande et la fatigue au travail lui joue-t-il des tours ? Non. Non. Regardez l'autre, simplement. Mais il y a quelqu'un, quelqu'une chez moi en fait. Non mais pardon ! Ma demi-baguette qui vole tranquille, comme ça, dans le couloir, au-devant de moi. La jeune femme ne fait pas grand frais de ce genre de détails et tombe rapidement dans les bras de Morphée, dont elle va bientôt être tirée. Marchez main dans la main, regardez ensemble. D'accord. Lynn Renaud ? Donc voilà, en fait, ma vie sentimentale est devenue une chanson humanitaire sur laquelle Lynn Renaud prononce quelques mots à un moment, quoi. Bon, je me suis dit quitte à entendre des voix chez toi, autant que ce soit Lynn Renaud, tu vois, et pas un petit garçon japonais qui rampe au plafond, hyper flippant. En Suisse, Lynn Renaud, c'est plutôt quelqu'un qui sait de quoi elle parle, qui est plutôt bienveillante, tu vois. En fait, j'ai compris ce qu'elle essayait de me dire. À savoir que si j'ai envie que l'amour rentre dans ma vie, il faut que j'arrête d'acheter des demi-baguettes. Il faut que j'y croire un minimum moi-même, sinon personne ne va y croire. Ça fait une semaine que ça s'est passé, et depuis que je fais hyper grave, tu vois, j'ai toujours au moins deux grosses miches chez moi. Des miches que ce soit au levain ou une boule bio, tu vois, mais des gros pains que je peux potentiellement partager avec un partenaire de vie, ou qui sait. Et j'entends plus Lynn, plus de Lynn.